Musique Et bien salut à tous et à tous les amis, c'est Orman sur les TheGamers Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Farming Simulator 15 On se retrouve encore une fois sur les Chazé, donc épisode 2 Et aujourd'hui on va faire de l'herbe On va regarder la map juste tout de suite, donc on va faire On va mettre comme ça, on va faire le champ, vers le 3, normalement il y en a un Dans ses environs là, de toute façon on va passer à côté, je sais que celui-là Et peut-être côté du 4 en 39, ça on va voir mais ça c'est pas sûr Mais il y en a un, je sais où il est Mais je ne vois pas forcément sur la carte 4, voilà Donc on va prendre du coup le FENT 716 vario On va monter tout de suite Hop, on va faire tout de suite Hop ! On va faire tout de suite J'ai mon matériel la dernière fois Donc on va d'abord commencer par Démarrer tout ça Tout ça Et ensuite on va aller Donc ça, comme ça Ça suffit C'est bon on a tout démarré Là tout est chaud On va lever l'avant Comme ça, nickel On va lever l'avant Le vol est soumis Qu'est-ce qu'il y a temps ? J'ai le guillot On voit pas On aura fait personne A nous, ils sont tard On y va quand même Bon Donc on va refaire du coup On va faire un épisode fauchage Donc sur les chavets On va faire ça tranquillement Oula D'accord Les véhicules sont en arrêt Ok Les véhicules tout va bien Bon c'est vrai que les véhicules c'est sympa Mais c'est chiant Là On va pas le nier C'est sympa d'avoir un peu de trafic Mais c'est tout le temps le bordel Et ils se laissent pas faire En fait C'est sûr par exemple Quand je suis en OMSI2 Les véhicules on les traverse Le profond un peu quoi Et ça je trouve que c'est mieux Que d'avoir des véhicules Ils font toujours dedans Etc Donc Y'en a pas raison que là j'ai la couche et elle avance Si je me garde pas trop Sur la droite Et aïe Ils font dedans Tu fais un backlit Tu fais la totale Ah là c'est ce champ là Ok Ok On va plus de temps on a rien vu On va ouvrir la poêle ta Mais bon Alors Tac Bon on voit nos prêteurs ta J'adore cette animation La troublée Donc Pour l'instant j'ai une personne Donc on va commencer par activer la pocheuse Non pas la déclée On va commencer par faire un détourage Et on va commencer par faire un détourage Et du coup, quand je fais cette vidéo, on est du coup le 9 octobre, bientôt la sortie des FES 17, donc le 25 octobre, encore 2 ou 3 semaines à un tourne à peu près, j'ai vraiment trop hâte, il me semble en plus que c'est dans la période des vacances que on a, c'est, moi je suis en vacances, bah là je dois encore travailler une semaine, et je suis en vacances le mercredi après, on va dire, si on imagine qu'on est lundi, la semaine prochaine, mercredi après, je suis en vacances, alléluia, enfin des vacances, bah en tout cas, bien sûr, vu que ça commence, c'est bientôt les vacances, les professeurs, ils n'oublient pas beaucoup d'interro, ça t'inquiète pas, on n'a pas oublié, ah oui, c'est là, j'ai pu la texture, allez pas mal, pas mal la texture ici, mais vraiment, j'ai la touche pour plus, c'est tout, voilà, tout, voilà, nickel, voilà, nickel, voilà, nickel, euh, du coup, hop, les profs, ils n'oublient pas les enterros, les évaluations, les grosses évaluations, bien sûr, c'est des nulis pas, hein, c'est tonne, ça t'inquiète, Mais bon sinon, du coup, bientôt les vacances, si je ne suis pas trop filmé, ben oui, on va commencer sur la deuxième semaine, il y a Farmi qui sort. J'ai vraiment hâte, surtout que là, avec les trailers, ça lance vraiment du lourd, mais comme bien du lourd, donc par exemple, pour le tracking, le fait tracking, comme Greg il a là, donc, nous avons entré dans son setup, apparemment ils ont changé quelque chose, du coup, ça fait qu'il va pouvoir l'utiliser sans avoir à coder quelque chose, entre guillemets, ou je pense que c'était ça, du coup, là, coder quelque chose, c'est vrai, il est moche là, pour pouvoir faire fonctionner le tracking, donc c'est lui qui le fait, et puis les développeurs, ils n'avaient pas fait de base, etc., donc voilà quoi. Et du coup, apparemment, j'ai vu ça dans un dévlog, il me semble, donc il y a du coup, ils ont fait en sorte qu'on puisse utiliser le tracking, donc voilà, il y a comme ça, il n'y a pas besoin de le faire, et du coup, j'ai envie de dire, normalement, il faut qu'il soit prévu, quoi, normalement Arma, c'était déjà prévu, mais sinon, il y a un truc que j'ai adoré dans l'un des trailers, c'était le TLC, avec les silos, et le tassage de silos, comment c'est magnifique, genre, là, c'est pas comme si, justement, quand on a vu le silo, la dernière fois, là, que j'ai bâché, et bah, c'est vraiment, si on vide un endroit, ça vide qu'à cet endroit, puis t'es obligé d'utiliser, euh, comment ça s'appelle, c'est encore, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour pousser en gros, euh, pour tout tasser, là, c'est vraiment, ça va tasser au fur et à mesure, c'est vraiment toi qui doit faire, c'est vraiment ça, parce que quand, en fait, il faut juste rouler, il faut rouler vraiment partout pour bien tasser, et là, du coup, il faut utiliser la, ah, mais, ah, la lave, voilà, la lave, il faut utiliser la lave pour bien tasser ça, ça sera que ce qu'on passe dessus, parce que là, on est, justement, en gros, tout se tas, comme par magie, alors qu'on roule au même endroit d'une heure, tout à fait, tout va bien, donc là, c'est magique, on voit bien l'animation, j'adore, c'est vraiment super, euh, sinon, euh, donc, du coup, il y aura ça, il y a encore, il y a vraiment beaucoup de marques, comme j'avais vu, euh, on passe sur une interview de, euh, de, euh, Power Boost, ils avaient interrogé l'un des développeurs de Farming Simulator, et ils avaient bien confirmé, donc, du coup, Batra, Lourou Paco, Batra, Massive Ferguson, Fett, etc., Challenger, et il disait, il y a encore plein de marques, je sais plus, il y a combien de marques au total, il y en a énormément, ils avaient dit, et puis, euh, au début, il y en a, on disait, il y en a tellement énormément, qu'il n'y a pas, euh, c'est possible, là, avec tout, ils ont fait tant de partenariats de, euh, comme ça, je sais plus comment, euh, euh, de, euh, de, euh, de partenariats, quoi, ils ont fait autant, mais là, mais, c'est vraiment énorme, il y a plein de marques, euh, je connais pas, il me semble qu'il y a 6 l'oxygène, ça, c'est peut-être qu'il y avait l'ordre de la lame, il y a les livres, là, c'est déjà, Mani, tout ça, je savais pas, mais, euh, ça fait longtemps, je le sais, mais, on a pas su, euh, à cette période-là, et c'est vraiment énorme, tout le matériel qu'on va avoir, etc., et c'est, ils ont pas menti qu'on les disait, euh, qu'ils avaient, euh, autant de, euh, de nouvelles marques, je sais plus qu'elle est arrivée pour les 27, quoi, et encore, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pas tout dévoilé, donc, ils ont, quand même, dévoilé pas mal sur, euh, leur site, donc, euh, ça fait quand même beaucoup, tout ce qu'il y a, il y a encore, il y a, normalement, il y a encore des cases où il y a une sorte de prendre d'autorégation, je sais plus quoi, euh, pour dire, euh, il y a, ils ont pas tout montré encore, donc c'est quand même impressionnant, tout ce qu'il y a, quoi. Très, très impressionnant, tout ce qui nous présente, et encore, justement, on n'a pas encore tout dévoilé, bon, dévoilé, ça, euh, c'est vraiment l'énergie, du coup, à la sortie du jeu, peut-être, on sait jamais. Donc, je pense qu'on sera tout, on sera pas déçus avec les 17, mais ils améliorent, franchement. Même, euh, qu'on pensait que le moteur, euh, physique, euh, il y avait pas trop changé, et tout, mais quand même, là, ils ont, ils ont, ils ont balancé quelque chose de lourd, ouais. Là, pendant deux ans, ils sont pas, euh, t'empêchés, quoi, quoi. Les couleurs, euh, de l'herbe, etc., c'est vraiment beau, c'est pas comme, euh, la couleur de base, ou euh, c'est plus des fleurs que de l'herbe, quoi. Déjà des fleurs, plus des couleurs, d'accord, bon, ça reste un peu de couleurs, oui, mais c'est pas top top, quoi. Et là, les couleurs sont, sont vraiment bien plus foncées par rapport à là, sont vraiment sublimes. sublimes en fond. C'est trop trop trop. Je vais pas l'imaginer. Après, euh, il y a le, euh, le trailer avec euh, le bois. Ce qu'on avait remarqué, je sais plus si j'avais dit avec Grail, mais il y a les fleurs qui font pas d'ombre. Alors, vous voyez ce qu'on avait remarqué avec Grail, je sais plus si je l'avais dit. Quand on avait vu la, euh, euh, un peu comme l'imponce, mais c'était une sans-peau, là, pour couper le bois, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Couper le bois, quoi. Et, bah, euh, quand ils avaient mis la lumière, euh, il y avait bien la lumière, du coup, euh, les ombres du soleil que ça faisait. Donc, euh, il y a bien soif. Mais quand ils avaient mis les fards, on voyait pas, euh, l'ombre, du coup, euh, du bois, euh, du bois. Donc, ils avaient pris en main, euh, qui, euh, donc les autres, pas, qui avaient fait sa carré, quoi. Parce que c'était dommage, quoi. Bon, après, c'était un petit détail, mais quand même, euh, la carrière toute importante. Et justement, on continuait sur le bois. Moi, qui était un peu réticent sur le bois, là, ça donne un peu plus envie de, de, de faire du bois, quoi. Avec ce qu'ils ont raconté. Donc, euh, et puis, tu savais même pas. Et là, on peut monter sur des, euh, sortes de grues, là, pour, euh, monter sur des, euh, trains. Et bien, on peut monter dessus pour, euh, charger, décharger les, les grumes qu'on a mis, euh, pour changer de train, quoi. Et là, euh, c'est vraiment super bien. Et puis, euh, comment ça prend, euh, comment ils prennent les grumes, euh, les pinces, comment ils les prennent. C'est pas, euh, que ça se part, euh, un peu comme n'importe quoi, comme sur FS15. Là, ça a l'air d'être un peu mieux géré. Après, moi, ce que j'ai envie de voir, justement, moi, ce niveau-là, c'est comment on s'est géré au niveau pour prendre les balles. Voilà. J'espère qu'ils ont quand même amélioré, parce que c'est, franchement, c'est pourri ce qu'ils ont fait. C'est pourri ce qu'ils ont fait pour les questions, euh, en médisant pour, euh, prendre une bonne. C'est abusé. Ils nous ont dû faire un effort. Du coup, j'espère qu'ils ont fait un erreur, un effort, euh, pour l'effet, pour l'effet 17. Et sinon, c'est abusé, quoi. On va monter. Là, on va pas monter, là, quand même, on peut éviter. Voilà. Après, on leur demande pas de faire directement comme les fouches rovers où, euh, ça traverse et que l'on attache. Ça, c'est super réaliste. Et qu'ils fassent un effort pour qu'on puisse le prendre ça, euh, facilement, on peut utiliser. Parce que sinon, c'est trop avoué. C'est trop saut d'entraper et moins sympa. C'est vrai que c'est la commune d'être sympa de ramasser tout ça. Bon, on en a viré parce que, euh, j'ai pas encore vraiment connu tracteur. J'ai déjà connu, mais euh, sur des petites distances. D'ailleurs, euh, les bruits sont vraiment plutôt... Ils ont l'air d'être, euh, vachement améliorés par rapport à la question. C'est vachement amélioré comme le Fend 313 qu'ils avaient présenté. Bah, le bruit quand il va à fond, euh, ça ressemble pas mal. Ouais, mais il y a toujours un... un bruit... un peu à la farlie. Ce n'est pas super super, quoi. Je sais pas, c'est un bruit de fond. Ça ressemble pas vraiment à la réalité, mais... Franchement, quand il a le régime à fond, c'est magnifique. Ils sont quand même vraiment bien améliorés à ce niveau-là. Ça, c'est sûr. Là, qu'est-ce qu'il y a eu comme tout à l'heure ? Les blots, les bruits, pas forcément, plus en anglais, donc... Il faut comprendre, au moins, les principales. Là, il y a eu trois, quand il fait le... Sinon, t'as quand même l'air d'être amélioré au niveau, euh... euh... texture, etc. L'interlapé, etc. Il y a, euh... Justement, il y avait... Ils avaient fait l'ancillage. Et moi, ce que j'ai... Il y en a aimé, l'ancillage, c'est que c'est pas comme... Donc, euh... Là, en fait, quand on voulait en siller, On voyait bien que ça rentrait dans la barre de coupe. Mais ça faisait genre... Une texture beaucoup plus claire. Mais là, on a vraiment l'impression que c'est le... Le maïs qu'on a devant nous, qu'on récolte là. Parce que... Avant, je ne sais pas si j'ai le temps de vous montrer tout à fait. Mais euh... Si j'y rentre dans la machine, c'est beaucoup plus clair. C'est un peu bizarre par rapport à... C'est juste en partie. Mais là, il y a vraiment les petites couleurs. Ils n'ont vraiment donné que j'y arrive. Ok, on va te rentrer un peu. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous montrer. Merci. Allez. C'est complètement doux. Ça prend du moins plus. Ouais. C'est encore attendu. Un peu plus. Un peu plus. Un peu de règle. Ils vont quand même je pense montrer leurs plus gros potentiels le plus tard. Vraiment, le plus proche de la sortie. Je pense qu'on sentir encore 4 trailers peut-être par rapport à ce qu'ils ont amélioré fait. Et sinon, ils vont simplement dévoiler encore des véhicules, et peut-être les familles aura toujours pu l'enlever, en plus de temps l'heure des blocs, de toute façon l'envergne. On va voir, on y apprend fortement au tout cas, c'est pour ça qu'on est super sur le marché, parce qu'ils savent. Est-ce que je l'attrape avec la boue? Oui. Là, on n'aura pas mis trop de temps pour finir ce qu'on a fait. donc je vais peut-être d'abord donc je vais peut-être d'abord acheter un... on va faire ça on fait ça j'ai dit on crie ah oui j'ai fait ça voilà donc en même temps on va acheter juste ça donc stockage des herbes parce qu'on va en avoir besoin juste normalement sur la map on peut pas stocker l'herbe donc on va mettre ça du genre du genre dans la map près de la ferme bien sûr où est-ce qu'on pourrait mettre le stockage je vais réfléchir parce qu'après je pense que j'ai pas tellement de choix mais si on peut faire mieux comme ça je pense qu'on va mettre comme ça oui il y a une petite bute normalement pour qu'on récolte automatiquement voilà pour l'instant on va le mettre genre comme ça voilà il est dans le fond il a dû avoir des trucs normalement comme ça justement mais que vous ne pouvez pas mais j'ai peut-être labouré je vais mettre comme ça voilà je l'acheter et j'ai certainement labouré ce côté là pour faire une sorte de chemin pour y accéder mais je sais plus si c'est pour vous pour moi normalement c'est pour le stockage d'herbe de paille on va mettre la paille juste à côté on va mettre un peu plus donc ici ici voilà et on va labourer aussi jusqu'à là je pense les trucs baisillers baisers 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 comme ça e près de ses ressources qu'on n'aura pas besoin j'ai peut-être mais désormais parce que j'ai déjà mis le genre j'ai mis un arbre ici à l'entrée j'ai mis un arbre là et j'ai dû en mettre un là je voulais juste mettre un petit peu plus en train de vie mettre un peu plus d'arbres il n'y a pas beaucoup d'arbres ici donc alors je sais pas encore si je veux d'abord je fan ou si déjà je vais récolter ça donc je vais faire des andins pour pouvoir faire de l'herbe de l'herbe en vrac pour ça je vais acheter ça en même temps que j'y pensais là il stockage je pense pas qu'on va faire le deuxième chan maintenant je vais le faire peut-être plus tard pour éviter de faire ça pendant toute la vidéo donc on va aller là-bas on va réfléchir en même temps il en a pas mis 10 minutes on en met en tout cas on met le gérôme ouais en plus il y a un chan s'en va du côté de l'hier en plus après on pourra le faire plus tard on va prendre le petit basset après je pense je trouve ici que je vais faner donc après si je fan il va falloir redonner et puis presser et puis après si je j'endenne et que je prends l'auto-charger il faudrait que je prenne un tracteur de l'ATA donc on va rendre des groupes donc on va parler je trouve donc je trouve l'autre côté c'est l'autre côté et j'espère que ça se prend pour un petit commentaire et les s réponses on verra sur place on va tuer vous voyez je pense qu'on va essayer de faire vous voyez s'il est il va repartir plus tard on va même le faire ça passe toujours avec moi ça passe donc pour l'instant on met le frein on laisse comme ça donc du coup du coup je pense qu'on va même peut-être commencer par faire des ballons donc je pense qu'on va le faire il va non plus donc du coup on va prendre la fameuse et on va presser tout à l'heure pour plus tard on va certainement aider dans le prochain épisode personne a sauté partout un moment on va être beau on met la plus de force il n'y a qu'à sauter tant mieux pour la porte il 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 ça passe toujours avec moi je vous dis même dans les puissons ça passe ce qui est sûr c'est que les voitures sont prêtes les voitures sont pas intelligentes du coup elle te bloque la route t'inquiète même pas le respect est là la priorité connaissent pas du coup on va l'effet de l'échec et le pressage et tout on va voir quel tracteur on prend j'ai essayé d'alterner un peu avec les véhicules je vais voir après c'est pas grave si on prend toujours le même ou si on prend toujours la même marque on lève les gyros on est prêt je me trompe toujours de touche je me trompe toujours le même j'ai pu refuser à ma chambre je vais le faire je vais le faire je vais le mettre send en machine j'ai quatre mille et ils sont Slob enfin ça va encore je veux dire mais c'est un peu bizarre je trouve c'est que la cabine est un peu trop au niveau du compteur c'est trop simple on va dire par rapport à nos tracteurs après c'est sûr des fois la simplicité c'est un peu mieux mais bon on a savoir dire une photo qui a été mise quoi donc c'est ça que je trouve pas super quoi enfin ça va qu'on voit le nombre de kilomètres heures ça c'est pas dans tous les tracteurs que moi c'est un peu donc ça c'est les avantages et ses qualités c'est les avantages et ses défauts on peut dire pas de dire ce que j'ai dit sinon voilà que ça passe bon bah sinon franchement l'autre extérieurement il est vraiment pas mal le tracteur donc on peut lui mettre une fourche et donc ça peut être un tracteur polyvalent donc s'il y a un autre tracteur freine qui tombe en panne le 515 on sera qui prend le petit masset et le rétroviseur qui marche on voit pas l'autre c'est ça et voilà c'est vrai je pense qu'on peut pas le non on peut pas non non il marche pas le on peut pas le modifier comme non je ne sais pas comment les boiteurs vous pouvez toujours changer les modifier les retrouver sa vie ça c'est des solutions parce que les chances c'est qu'il faut bien les adapter et puis des fois quand tout s'en fait exprès là tous on modifie tout sans le savoir si on veut juste bouger quelque chose en objet et enfin si on a un relevage avant justement et bah du coup on s'en fout pis c'est cher c'est juste ça entre guillemets le problème mais sinon c'est bien sympa ensuite il y a les nouveaux trailers bah du coup des... il y avait quoi ? Cattle & Crops ? franchement bon il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de licence voilà c'est des licences que je vous ai dit tout à l'heure il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de licence parce que c'est souvent les mêmes tracteurs qui sont répétés pour jouer après c'est pas du super réalisme non plus comme utiliser un Kirové pour la pulvérisation un Kirové avec des gros roues ça passe moyen moyen quoi ça passe pas super normalement il faut utiliser justement des fines roues etc et justement il me semble qu'on va pouvoir modifier tout ce genre de truc pour effectivement on va pouvoir euh... euh fs17 pardon il me semble qu'on va pouvoir justement changer quelques petits trucs des tracteurs notamment les roues normalement on va pouvoir choisir entre les roues les fines roues et les roues normales et ça je trouve vraiment ça sympa pour le temps que j'avais eu ça j'ai vu sur le quart d'heure ou quoi ou sur euh... Facebook peut-être je m'en rappelle plus mais ça s'il y a ça c'est vraiment super sympa quoi parce que même si euh... après je sais pas s'ils ont peut-être amélioré par rapport euh... comme là si on mettait les filles roues et que avec le drive control qu'on a c'est écrasé les cultures et bah ça écrase normal et si on mettait les filles roues justement c'est écrasé comme si on avait des roues normales et du coup je pense que même si on a un drag control quelque chose comme ça euh... pour fs17 un jour et bah ça sera peut-être amélioré et puis du coup qu'on mettra les filles roues vu que c'est de base c'est vraiment physique euh... que ça roule à ce moment là etc et donc euh... du coup quand c'est des filles roues c'est bien que les filles roues qui passent et pas comme si c'était normal même si je raconte que du charabia c'est un peu bizarre mais c'est pas grave non plus mais bon c'est bon mais bon ça c'est sûr ça sera beaucoup plus sympa si on pouvait faire ça soit même réaliste aussi que justement passer avec un tracteur comme ça avec ses roues comme ça dans un champ c'est pas euh... c'est pas top top donc voilà ensuite y'a genre au niveau de la difficulté comme là on s'en foutait la difficulté qu'on mettait on mettait genre pas le sub difficile mais on s'en foutait euh... bon en général tout est facile mais euh... ça n'a aucune importance quoi pour moi mais là plus le niveau de difficulté sera hashtag euh... du genre normalement on va pouvoir utiliser euh... un peu le manu... comme le manu à l'inition pour démarrer les véhicules bah ça on l'aura si on met les difficultés au max et ça ça c'est vraiment top s'ils le mettent de base et c'est sûr en plus ils le mettent en mode sur leur site officiel plus tard donc pourquoi de pas le faire de base quoi sachant que justement ils font des tracteurs comme ça y'a justement des modes et tout et si les modeurs savent le faire eux normalement ils doivent le faire ils savent le faire facilement quoi donc euh... ça de l'avoir directement en mettant la difficulté c'est ça ça sera top et encore j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport justement sur mes difficultés euh... sur mes plus de difficultés ça sera vraiment j'aimerais bien savoir euh... qu'est-ce qu'il y a comme euh... bonus entre guillemets s'il y en a on va changer un peu de sens on va aller par là-bas je crois j'ai un peu on va aller par là-bas mais je crois on va aller par là-bas je crois on peut descendre pour mettre euh... à cliquer les outils peut-être le manuel fuel pour ravitailler son tracteur, à la main entre guillemets, donc en descendant. Et ce qui serait cool aussi, c'est quand on va remplir l'eau, c'est qu'il y a une sorte de tube, soit qu'on sort comme ça, mais c'est pas super si ça sort comme ça, mais en tout cas, il y a un tube qui va bien de la source à la cuve. Ça, ce sera vraiment super sympa. Comme on avait sur les côtes, les côtes universales, normalement, ça dépend de la map, ou de la position, si c'était bien prêt, ou quoi, je sais pas, on faisait comment pour faire ça bien. Mais, en tout cas, il y avait une sorte de tube qui sortait, mais ça j'adore. Et même pour recharger un tube qui sortait, pour pouvoir bien l'installer. Et ça, c'était nickel. Et là, s'ils le mettaient, s'ils le mettent, c'est nickel. Ça, juste des petits trucs comme ça, des petits détails pour eux, je pense, qui rajoutent tout ça. Perfect. Qu'ils améliorent tout ça, ça sent top. Après, aussi, voir les textures. Comme là, sur la map, vous l'échellez. Et on vient changer les textures. Elles sont bien celles-là. Elles sont mieux qu'en tout cas, de base. Et quand même, j'ai envie de voir, après, quelles textures, justement, qu'en fin, comment c'est. Les animations, comme, quand on retourne là, j'ai l'animation, comment ça tourne. Justement, le plan des nerfs, où ils avaient montré une sorte de... Une sorte de petite démonstration, mais donc, juste fait une fois le tour du véhicule. Voilà, quoi. C'est pas... C'est pas peut-être plus top, quoi. Il ne montre pas l'animation, le son du tracteur. Le tracteur, je ne sais plus si on l'avait déjà entendu précédemment, dans l'un des autres... Dans l'un des autres trailers. Mais en tout cas, déjà, ils mettent... J'ai l'impression qu'ils vont bien mettre en avant Valtra. Parce que, sur... On va dire, sur 10 trailers, et au moins, sur 3 à 4 trailers, il y a du Valtra. Un Valtra noir, un Valtra blanc, bleu... Donc ça, ça voudrait peut-être dire aussi qu'on peut personnaliser la couleur. Ou qu'il y en a plusieurs sortes. J'ai l'impression que, comme on a eu pour FS... 13 ou 15, bah, New Holland, je sais plus. Bah, ou... Non, pour FS 17, FS... Ouais, ouais, FS 13, c'était Dots. D'accord, encore eux. Et FS 15, c'était New Holland, où ils avaient bien mis en avant. Et du coup, je pense, personnellement, qu'ils vont bien mettre en avant Valtra. Je sais pas pourquoi, bah, c'est par rapport au nombre de Valtra qu'on a vu dans les trailers, quoi. Parce que je pense qu'il mettrait pas autant en avant que ça, quoi. Mais, hop, c'est quoi ça ? Hop. Hop. Voilà. Ok, il fait un petit sexy, donc. Message. Bon, du coup, on va terminer la vidéo. Je vais juste rangiser le matos. Sinon, bah... J'vais peut-être réutiliser le Massé Ferguson. Donc, je vais ranger... Ah, c'est... Ouais. Mousse. J'ai trompé. J'ai le premier giron. Peut-être utiliser le Massé Ferguson pour l'endeneur. La prochaine fois. La prochaine vidéo. Pour l'instant, j'ai juste... Eviter de niquer le taux chargeux. Et... Ronger. Le bordel. Voilà. Le tâche unique. Je vais aller. Je vais aller. Donc, on va l'attacher maintenant. Voila. Donc, voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Commenter. Dire qu'est-ce qui a amélioré. Qu'est-ce que je peux faire de plus. Ou quoi. N'hésitez pas à la partager pour faire connaître notre chaîne encore plus. Et du coup, je vous dis à ciao ciao pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada